Bonsoir à tous, nous sommes très heureux évidemment d'être ici avec Antonio Holscher ce soir et nous tenons tout d'abord à remercier très chaleureusement bien sûr le musée du Louvre, les conservateurs et puis aussi les organisatrices et organisateurs de la chaire qui nous donnent aujourd'hui la possibilité, la chance de pouvoir en réalité revenir sur les conférences, le cycle de conférences qui vient de s'achever et qui nous donne aussi la chance de pouvoir poursuivre à Troyes un échange qui a commencé en réalité il y a un an, presque jour pour jour, à Heidelberg où nous sommes allés pour réaliser un entretien avec Antonio Holscher sur son parcours, sur sa vision de l'art antique, sur ses travaux et notre but au départ était de mieux faire connaître ses travaux justement dans le domaine français. Et c'est chose faite aujourd'hui bien sûr avec la chaire et nous en sommes très heureux. Cet entretien a été publié, comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme le volume ici l'atteste, a été publié donc dans le numéro 2014 de la revue Perspective, qui est la revue de l'Institut national d'histoire de l'art. Et nous avions commencé donc cet échange que nous pouvons aujourd'hui poursuivre autour bien sûr de quelques œuvres qui ont été évoqués pendant le cycle de conférences. Alors nous allons procéder de la manière suivante. Nous avons trois objets qui ont été mis sur la scène à côté de nous. Donc nous allons les décrire tout d'abord et vous pourrez voir bien sûr l'image filmée à l'écran. Donc nous allons nous attarder sur quelques détails importants et puis ensuite nous nous discuterons avec Tonio de quelques points, quelques points que nous voulions aborder avec lui. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous quitterons ces trois œuvres pour évoquer le devenir romain de ces œuvres grecques, de ces images grecques. Et donc nous analyserons un certain nombre d'œuvres de reliefs et de statues qui ont été évoquées pendant les précédentes séances. Donc nous allons commencer logiquement par les vases grecs et pour cela je donne tout de suite la parole à François Lissarag, qui les connaît mieux que personne bien sûr. On va regarder de plus près et avec l'aide d'Anne Coulier, deux de ces œuvres que Tonio a déjà évoquées dans ses précédentes conférences. Donc je commence avec cette coupe, l'île de Siana, qui est des années 560-570. On voit sur une face, celle dont Tonio a déjà parlé, l'image d'un guerrier en embuscade. Vous le voyez à l'écran. Un petit détail très intéressant. Entre ses jambes, il y a un vase renversé, une hydrie. Et il se tient près d'une fontaine. Cette fontaine, elle est monumentale. On va y revenir avec une gargouille, de l'eau qui coule dans un bassin et toute une architecture à la fois de moellons, de triglyphes, de colonnes. Et puis la scène se continue. Et ce guerrier en embuscade a fait fuir la femme qui est ici, qui a lâché son vase et qui part en courant. C'est Polixène, la sœur de Troïlos, que vous voyez ici. Troïlos qui conduit des chevaux. Il y a deux chevaux qui fuient, qui essayent d'échapper à l'agression d'Achille. Achille attaque Troïlos sur un mode qui n'est pas très héroïque, mais qui est nécessaire, puisque tant que Troïlos est vivant, les Grecs ne pourront pas prendre trois. Donc Polixène et Troïlos s'enfuient. Le lièvre qui est là fait écho à cette fuite. Et l'ensemble de la scène, donc, évoque un thème mythologique tout à fait classique. Il y a une centaine d'images archaïques qui représentent cette scène. De l'autre côté du vase, on a une série de guerriers, on va y revenir aussi, qui sont représentés non pas comme une bataille en phalanges, mais deux par deux, par couple. Les boucliers sont extrêmement rehaussés de couleurs. L'intérieur est rouge. À la surface du bouclier, il y avait certainement des emblèmes qui sont aujourd'hui effacés, mais il en reste trace sur l'un d'entre eux ici. Ce bouclier-là, vous voyez une espèce de croissant, de croissant de lune, de couronne. Et puis, à l'intérieur du vase, mais là, il me faut l'aide d'âne, si on peut... Il faut y aller carrément, oui. À l'intérieur de la coupe, on a un guerrier isolé, en embuscade, avec un bouclier qui représente en épicème la partie avant d'un lion, donc une tête de lion qui est presque aussi grosse que le guerrier. Et c'est un travail extrêmement soigné d'un peintre qu'on dit corinthianisant, peu importe. Mais si on peut voir l'ensemble du décor qui entoure la coupe, c'est fait de languettes en alternance rouge et noir, sauf ici, à cet endroit-là, il y a une petite interruption qui accroche l'œil sur la lance du guerrier en embuscade. Et voilà, on a vu un peu l'ensemble de ces trois scènes. Ma première question, si on peut revenir sur Troïlos, la première question que j'aimerais poser à Tony Hölscher, c'est... Sur cette image, l'architecture est très importante. Et comment est-ce qu'on peut comprendre l'importance de cette architecture dans cette scène à la Fontaine ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord que l'architecture dans cette scène est extrêmement importante. Si nous considérons que dans la peinture des bases grecques, les éléments de l'ambiance sont extrêmement rares, alors on doit d'autant plus se demander qu'est-ce que signifient les édifices, ou les arbres, ou les rochers dans ces scènes. La coupe de Troïlos, à mon avis, est un excellent cas pour discuter ces questions. Il s'agit, comme François a déjà expliqué, d'un édifice de fontaine très élaboré, vu de face, avec deux colonnes d'orique et une architrave décorée, et à l'intérieur, un mur de fond, fait de pierres polychromes de grand luxe. Au centre, l'on voit une gargouille en forme de tête de lion ou de panthère, d'où l'eau coule dans un bassin. Or, ce type de fontaine de luxe était une des grandes nouveautés de l'architecture urbaine du VIe siècle. Elle était souvent, comme nous savons, financée par les Turans. Et dans le cas de Troyes, cela signifie que cette cité mythique est une riche métropole digne de la plus grande guerre des héros mythiques du monde antique. Mais il y a plus. Cette fontaine est un lieu social et culturel de la plus haute importance. La plupart de ces fontaines étaient situées hors de la cité. Elles marquaient donc un dehors conceptuel en opposition à l'espace intérieur de l'ordre civique. C'était donc là l'espace où les jeunes cavaliers pouvaient faire boire leurs chevaux et se faire admirer par les hommes adultes, mais où surtout les jeunes filles allaient pour prendre l'eau pour les rites et les fêtes religieuses. Un grand nombre de vases représentent cette situation de nobles jeunes filles à la fontaine. Là, elle était exposée au regard curieux de jeunes hommes, de potentiels prétendants, mais aussi de personnages plus ambigus. C'est un dehors social sans protection, une situation de potentiel érotique, mais aussi de menaces inattendues. C'est cette situation dans laquelle nous rencontrons Troïlos et Polyxène. Ils sont à l'âge de la jeune génération. Ils se trouvent dans le dehors autour de la fontaine. Ils sont donc exposés aux forces et aux menaces du héros guerrier dans lequel se mêlent l'éros et la violence. Achille va massacrer le jeune prince, mais le lapin que vous voyez sous le cheval de Troïlos est l'animal préféré comme cadeau entre les couples homoérotiques. L'autre question qui me vient à l'esprit en regardant la couple, parce qu'on voit les choses sur un écran, c'est des objets plats, mais comme on le voit ici, c'est un objet à trois images. Ces trois images se correspondent ou se répondent comment ? Quel est le rapport qu'on peut proposer entre la face Troïlos, celle-ci, des combats héroïques, et le médaillon ? Ah oui, naturellement, au banquet, on voyait les trois scènes de la coupe, et il est facile à imaginer que les participants réfléchissaient sur les relations entre ces thèmes. L'autre côté extérieur, comme vous l'avez vu, et l'intérieur sont également décorés de scènes de guerre, mais ce ne sont pas des combats mythiques, ni des événements spécifiques. Les duels des oblites sont une démonstration de l'éthos aristocratique de l'arrêté individuel, comme tu as dit. Les corps nus soulignent la force et la beauté physique des combattants, et à l'intérieur, un guerrier accroupi représente l'agilité et l'énergie de l'oblite, et le lion figuré sur son bouclier donne une force active à cette arme. Or, les images des mythes et de la vie aristocratique actuelle ont beaucoup en commun. C'est évident. Un achille apparaît sous la même forme que l'oblite à l'intérieur du vase. Cela veut dire que penser les mythes signifie toujours se penser soi-même. Et voilà, trois achilles pour le prix d'un. On va laisser cette coupe, on va descendre dans le temps et passer à celle qui est à côté. Alors, il y a un petit jeu de déplacement, et les vases étant fragiles, on va essayer de rien casser. L'avantage de cette coupe, c'est qu'elle est déjà cassée, donc on a un peu plus de liberté, mais pas trop. Et sous le contrôle d'Anne Coulier, on va essayer de regarder ça de près. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris cette coupe qui est cassée ? Parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres qui soient aussi riches et importantes. C'est une coupe des années 480. Elle est signée du peintre Doris, et on voit la signature ici, le long du bord du méandre. Doris, si vous avez de bons yeux, Doris et Grafsen. Donc, elle est signée de Doris, à qui on doit en attribuer près de 300 coupes. C'est un peintre extrêmement prolifique, qui a fait beaucoup de scènes de bataille. Mais celle-là est tout à fait intéressante, parce qu'elle représente au médaillon un guerrier grec, debout, et un guerrier qui est complètement renversé, la tête par terre, les fesses en l'air, les pieds en l'air, dans un costume très bigarré, un costume cousu, donc un vêtement serré qui est typique des barbares. Ce qui est remarquable dans cette image, d'abord, c'est la frontalité du personnage dont il tombe. Vous avez ici ses pieds, ses genoux, ses fesses sont à peu près à la hauteur de l'autre, et puis tout tombe, la tête est par terre. Et si vous voyez le détail, la bouche est ouverte, l'œil est déjà en train de chavirer, il est vraiment en train de mourir, et cette frontalité, c'est celle de la mort et du passage dans l'au-delà. On voit aussi, l'attention au détail est importante, ce qu'on voit ici, c'est le bonnet perse, le vêtement un peu oriental. Donc il y a beaucoup d'étrangeté dans cette image. Si on la regarde dans son ensemble, il y a un autre détail qui est très intéressant. Le bras gauche du guerrier tient la hampe d'un objet qui est très long et qui se termine avec un signal de chemin de fer. Ce n'est pas un objet grec, c'est une espèce d'enseigne d'étendard qui caractérise la bigarure de l'armée perse. Le perse, il est ici, comme vous le voyez, armé d'un carquois. Ça, c'est l'intérieur. Donc, grec contre perse et la victoire du grec contre le perse qui tombe au sol. Ils ont l'un et l'autre une épée dont on voit ici à peine le bout et l'autre ici, son épée est là, qui sont des épées tranchantes, des épées de taille, donc des macailles rails. Mais on va y revenir, je suppose. On va regarder l'extérieur tout de suite, ce qu'il en reste. Un des deux côtés de la coupe est presque entièrement perdu, mais l'autre côté est tout à fait intéressant. Puisqu'on a là aussi des scènes de combat. Alors, la courbe du vase ne va pas nous aider, mais on va y arriver. Voilà. Vous avez un guerrier tombé à terre, un guerrier debout qui l'attaque, un autre ici, debout, qui est doublé. Si vous comptez les jambes là, vous avez quatre jambes, donc il y a deux personnages, l'un qui est un archer, l'autre qui est un oplite, face à un guerrier qui tombe. Tous ces guerriers ont des équipements grecs, oplitiques, à l'exception ici de l'archer qui accompagne l'oplite. Et en gros, les épicèmes, donc un scorpion, probablement une tête échevelée ou un poulpe, des emblèmes qui marquent aussi l'agressivité, mais un combat de grecs. Les questions que j'ai envie de poser à Tonio, si on peut revenir à la case départ. La première question, ce qui m'intéresse, c'est le détail. Dieu est dans le détail ou le diable est dans le détail. Ici, à l'intérieur de la coupe, un des détails intéressants, c'est cet étendard. Pourquoi ce choix et comment tu vois ça ? Quelle est l'idée de représenter cet objet que par ailleurs on ne connaît pas chez les Grecs ? Oui, c'est absolument essentiel. La scène, je pense, nous enseigne que ces guerres comportaient surtout une nouvelle expérience d'un ennemi extrêmement étranger. Le Perse abattu porte un costume, comme tu as décrit, bien exotique, des pantalons, un tricot à manches et un bonnet, tout d'étoffes multicolores. En outre, un carquois de type oriental et surtout un étendard qu'on n'avait jamais vu en Grèce, un témoignage aussi d'une organisation militaire étrangère. Tout ça est en claire opposition avec les guerriers grecs, qui portaient une forte cuirasse, on voit encore une part, un grand bouclier et certainement un casque de bronze et dont on voit aussi le corps viril bien entraîné. Il s'agit évidemment d'une opposition totale, naturellement idéologique, entre la virilité forte, bien équipée mais sobre, et le luxe inefficiant et efféminé de l'ennemi. Pendant toute l'époque archaïque, les batailles dans la réalité comme dans l'art étaient normalement livrées entre guerriers grecs du même ordre culturel. Ici, nous trouvons pour la première fois une antithèse fondamentale entre les grecs et les barbares, entre nous et les autres, une antithèse entre ouest et est qui va durer jusqu'à nos jours. Or, c'est une radicalisation du concept d'ennemi qui s'exprime aussi dans la brutalité et la violence extrême du combat. Là, vous voyez l'opposition totale entre les grecs, la tenue et l'action du vainqueur, et le vaincu, totalement abattu, les jambes courbées, les armes et l'étendard inutiles. Vous voyez aussi l'épée effective du grec et l'épée du même type, François l'a décrit, mais ineffectif du Perse. En effet, particulièrement fort et, évidemment, produit par la face frontale du Perse, avec cette énorme barbe. Dans l'art de cette époque, c'est un motif pour exprimer un état d'émotion extrême, comme l'extase des satyres et des ménades, et dans notre cas, l'angoisse de la mort chez l'ennemi vaincu. Et du coup, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, comment tu l'analyses ? Ah oui, comme vous avez vu, à l'extérieur se déploient également des combats, mais entre opposants grecs. Ce sont des oblites, seulement au côté droit. Un des oblites est accompagné par un archer, thème d'ailleurs d'un livre de François Lesserag, qui a fait époque. L'interrelation entre les Seines est significative, à mon avis. Entre les Grecs, on voit aussi beaucoup de violence. On trouve des vainqueurs et des vaincus. Mais ces derniers ne sont pas abattus de la même manière brutale et totale comme le Perse. Le peintre a fait comprendre que ce sont deux catégories différentes du combat, combattre un adversaire grec et assommer un ennemi barbare. Ce n'est pas par hasard qu'il a placé l'image plus forte à l'intérieur du vase, car quand le banquetteur porte la coupe à ses lèvres, les scènes du combat entre les Grecs étaient tournées vers les autres participants, tandis que l'action contre l'ennemi barbare était orientée vers le buveur, couverte par le vin et provoquant des fortes émotions. C'est en effet une image très très forte et on comprend maintenant pourquoi elle était importante à nos yeux, même si elle est fragmentaire. Tu as écrit un livre qui s'appelle Grichische Historian Builder sur les images historiques grecques. Quel degré d'historicité tu donnerais à cette image-là ? Comment tu situes ça ? Ah oui, comme tu sais, c'est évidemment une question autant essentielle que difficile, parce qu'il faudrait d'abord discuter et déterminer en quel sens nous entendons parler d'historique et au sens strict. Et en outre, naturellement, si nous parlons d'historique au sens antique ou au sens moderne, mais au lieu de partir de définitions générales qui sont toujours contestables, je pense qu'il est plus fructueux de décrire les phénomènes. L'image du combat du guerrier grec contre l'adversaire perse se réfère à des événements réels et spécifiques que nous pouvons fixer évidemment dans la chronologie historique, c'est-à-dire aux guerres médiques. En ce sens, cette image se distingue de la représentation de l'extérieur avec des scènes totalement génériques. L'image de l'intérieur a été stimulée par l'expérience des grandes batailles contre les Perses et, comme nous avons vu, elle retient quelques éléments concrets de cette réalité. Toutefois, l'image de la coupe n'a pas été peinte pour créer intensiellement une mémoire historique de ces événements afin de les conserver pour le futur. et elle ne m'entend pas décrire des personnages, situations ou actions spécifiques de ces batailles. En ce sens, cette image n'est pas très différente, à mon avis, des représentations illustrant les aspects et expériences générales et intemporelles de la vie sociale. Mais 20 ans plus tard, vers 460, un grand portique fut construit au bord de l'Agora d'Athènes, orné d'un cycle de peintures de grand format dont l'une représentait la bataille de Marathon. Cette célèbre composition est perdue, mais nous en possédons une description par Posanias. Là, il s'agit d'un concept beaucoup plus historique. On y distinguait les protagonistes politiques, Miltiades et autres. On reconnaissait la topographie spécifique s'étendant d'un sanctuaire d'Héraclès à travers les marais de la plaine de Marathon jusqu'au bord de la mer et on pouvait suivre le cours de la bataille depuis l'attaque des Athéniens jusqu'à la fuite de la flotte perse. Cette composition était conçue pour créer une grande mémoire patriotique de la police d'Athènes. Ici, il s'agit d'un concept beaucoup plus historique que sur la coupe de Duris et ce concept historique, ça me semble important, correspond à une perspective politique qui naît et se développe dans l'espace public. Les Vains n'atteignent presque jamais cette sphère politique et historique. Et on touche là du doigt ce que tu as essayé de montrer dans ta première conférence et qui t'intéresse souvent, c'est qu'il y a des changements d'échelle, des changements d'espace. Une coupe dans un banquet, dans un espace privé, une peinture dans un monument public, c'est à la fois la même chose et sur des perceptions et des modalités complètement différentes. Donc là, on approche de notre archéologie des hommes historiques parce que c'est un peu cette idée-là qui est au travail. Alors, on va avancer dans le temps, on va laisser les vases à ma grande tristesse en remerciant Anne Coulier de sa générosité. Et puis, je vais laisser Emmanuel commenter le bronze vers lequel on va se tourner maintenant, qui est aussi un objet, alors je ne sais pas s'il est historique, on va voir. Il est probablement à la fois historique et géographique, en tout cas, c'est ainsi qu'il se présente. En tout cas, avec cette troisième œuvre, on quitte le domaine des images, des scènes narratives pour aborder le domaine des images dites allégoriques, même s'il s'agit là aussi d'une catégorie contestable, comme Tony Hulcher l'a montré lors de ses précédentes conférences. La statuette qu'on a sous les yeux est en réalité une copie de dimensions très réduites et probablement d'époque tardive, c'est-à-dire d'époque impériale, d'un original qui est traditionnellement désigné comme la tiquée d'Antioche, autrement dit la fortune protectrice de la ville d'Antioche-sur-Loronte. Et il faut imaginer que cette création relevait en fait un défi iconographique. Et ce défi consistait à représenter à la fois, à travers une image, une ville, mais aussi la notion de capitale, puisqu'il s'agissait donc de la capitale des Céleucides qui avait été fondée vers 300 avant Jésus-Christ. Et pour exprimer ces deux idées, il fallait aussi particulariser suffisamment l'image pour qu'elle soit spécifique et qu'elle ne soit pas générique. Donc toutes ces exigences-là se retrouvent dans cette œuvre. Alors ici, Antioche est incarnée en quelque sorte par cette belle jeune femme que vous voyez assise. Et ensuite, nous avons une série d'éléments caractérisants qui ne sont pas tous de même nature. Donc si on regarde cette œuvre, on est d'abord frappé par le fait qu'elle est assise sur un rocher. Alors la vue frontale ne le montre pas très bien, mais si on tourne l'œuvre, on se rend compte que ce rocher est très bien traité et que la personnification se trouve assise sur le rocher, qui en fait symbolise le mont Silpios, donc la montagne qui donne son assise à la ville. Et puis, le deuxième élément caractérisant du point de vue du site naturel, si on peut dire, c'est cette figure juvénile au premier plan et donc sous le rocher, si l'on peut dire, qui est cette figure juvénile en train de nager dans un ample mouvement, qui représente en réalité le fleuve Loronte, qui est la personnification du fleuve lui-même. On a donc deux personnifications en une, si on peut dire, et c'est la conjonction des deux qui donne le sens à l'œuvre. Et cette représentation insiste vraiment sur le flot, sur le mouvement, qui est en contraste bien sûr avec le côté très statique de la figure féminine. Alors si on revient sur elle, on voit que finalement, c'est cette figure qui va porter les attributs de la puissance, les autres éléments renvoyés au site naturel, et la figure elle-même va porter ses attributs de puissance. Tout d'abord, du point de vue urbain et topographique, on a la muraille, qui est évoquée à travers la couronne tourlée. Et puis, on a également le geste de la figure et ce qu'elle tient dans la main. Et en réalité, elle tient donc des épis de blé, du raisin et le pavot, qui sont des éléments symbolisant la fertilité, la prospérité qui est amené par le territoire, la plaine, et qui renvoie à cette abondance lors de toutes les saisons de l'année, pendant toute l'année. Et donc, on a là une figure qui est très chargée du point de vue à la fois géographique et puis du point de vue symbolique. Tout se mêle et tout s'entrelace. Et la question que je voulais poser à Tony Holcher, c'est cette combinaison entre les éléments symboliques et les éléments géographiques, en fait, réels, d'une certaine façon. Ah oui. Je pense qu'Emmanuel a pratiquement déjà donné la réponse à cette question. Mais la question, naturellement, concernant la relation entre la réalité géographique et le symbole, est absolument centrale pour la compréhension de ce groupe. L'image de l'ADS et la dénomination de Tik et d'Antioque a été changée ultérieurement, je pense, avec raison, c'est la déesse Antioque, Antioquia. Ça veut dire, l'image de la déesse Antioquia est paradigmatique en cet égard. La montagne et le fleuve sont des réalités géographiques, évidemment, mais également symboliques. Ils représentent la base naturelle de la sécurité des fortifications et de la fertilité de la plaine et, en ce sens, ils sont équivalents de la couronne de mûres et des épis de blé, pavots et raisins de la déesse. Toutefois, ce langage iconique, à mon avis, est à plusieurs égards incohérent et même contradictoire. La cité réelle n'est pas située sur la montagne mais dans la vallée et son geste du pied en relation au dieu du fleuve ne correspond à aucune situation réelle. En fait, il s'agit de motifs symboliques de la domination de la nature par la culture urbaine de cette capitale. Cependant, il me semble essentiel que ce concept idéal n'a pas conduit à des formes abstraites. Au contraire, la déesse est représentée, comme tu as décrit très bien, je pense, est représentée avec la tenue élégante et le charme corporel d'une belle jeune femme et le dieu fleuve possède toutes les qualités d'un athlète héroïque. Donc, à mon avis, ce monument fait très bien comprendre combien la réalité est dotée de sens symbolique et combien le symbole est conçu comme force réelle et même vivante. Oui, effectivement. Et ce qui me paraît aussi important, c'est le fait qu'on a coutume de désigner ce genre d'œuvres, ce genre d'allégories qui se multiplient dans l'art hellénistique. Les personnifications géographiques ne sont qu'une partie des allégories qui se développent précisément à cette époque. et on a l'habitude de les commenter, de les désigner comme des abstractions divinisées. C'est ce qu'on trouve toujours comme qualificatif. Et je voulais savoir si ça te paraissait pertinent parce que, si j'ai bien compris, ta lecture est proprement inverse par rapport à l'idée d'abstraction divinisée. Oui, c'est absolument essentiel. Généralement, les allégories, soit celles d'entités géographiques, soit celles de concepts idéaux, n'ont rien à faire avec une tendance à l'abstraction. Au contraire, je pense qu'elles peuvent même servir à vivifier les entités et concepts abstraits et à les intégrer à la vie vécue. Par exemple, dans la grande procession de Ptolémée II, les personnifications d'Areté et des cités grecques de son empire suivirent le roi même dans une performance qui oscillait entre la réalité et l'image. Et les images faisaient part de la procession réelle et la procession se transforma en images. Je pense d'ailleurs qu'on saisit ici une forme fondamentale de la pensée humaine. En général, la pensée sur des thèmes abstraits s'articule souvent en forme qui donne une vie, une vraie vie aux concepts, aux phénomènes et aussi aux objets matériaux. Pour donner quelques exemples, l'État, la société ou l'économie croissent, ils fleurissent et meurent, les gens aiment leur cité et leur patrie, ils pestent contre leur auto ou leur ordinateur, comme s'il s'agissait de personnages vivants. En ce sens, la personification est un mode d'interaction avec les phénomènes abstraits du monde extérieur, de la même manière qu'avec des personnes vivantes. Oui, c'est des façons de les rendre présents, vivants, finalement, dans le quotidien des cités en réalité. C'est un mode d'interagir avec les phénomènes, avec les objets. On les prend comme des personnes. Oui, effectivement, je trouve que cette lecture est particulièrement éclairante pour toute la tradition de commentaires qu'il y a pu y avoir sur cette tradition de personnification dans l'art. Et donc, on a maintenant regardé de plus près les trois œuvres qu'on a la chance d'avoir pu observer sur scène ensemble. Et le cycle de conférences portait plus spécifiquement sur les images grecques. Mais tu as évoqué à plusieurs reprises la fortune, le devenir de ces images grecques dans leur contexte romain et l'autre vie qu'elles ont dans le contexte romain, puisqu'on parle de la vie des images. Alors, on a cité le groupe des tyranoctones. Donc, si on pouvait avoir... Merci beaucoup l'image de nouveau qui a été montrée à plusieurs reprises. La reconstitution à travers des moulages de ce groupe des tyranoctones qui a été maintes fois commenté et analysé comme le premier monument strictement politique de la Grèce. Alors, Vincent Azoulay, que j'ai aperçu dans la salle tout à l'heure, a consacré un très beau livre récemment à ce groupe. Et il était tout à fait dans le thème de la vie des images, puisque le sous-titre de son livre, c'est « Vie et mort de deux statues », autrement dit, la biographie vraiment du groupe statuaire. Et ce groupe, on le sait, ne nous est connu que par des copies, des copies qui sont toutes d'époque romaine et qui sont en réalité relativement peu nombreuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas une fortune avec des centaines de copies comme on peut l'avoir pour certains grands originaux. Or, les contextes romains de réapparition, finalement, de ce groupe d'Athènes montrent que malgré la distance de temps, la distance culturelle, la distance politique, ce groupe n'a jamais perdu, finalement, son sens, sa puissance politique, subversive et au moins dans la capitale de l'Empire, à Rome. Et donc, c'est sur ces copies romaines que je voulais un peu avoir ton opinion. Oui, je suis absolument d'accord que les copies romaines des chefs d'œuvre grecques sont une pierre de touche fondamentale pour la compréhension de l'art romain en général. Comme tu sais très bien, comme pour l'art grec, on a souvent adopté des catégories purement esthétiques pour la compréhension de l'art romain. Et toutefois, dans la culture des images, l'intérêt principal, à mon avis, concernait les thèmes. Les copies des tyrannochtones sont un excellent exemple, à mon avis, pour discuter de ces problèmes. Malheureusement, on connaît peu de contextes qui nous donnent des indications sur la signification romaine de ces statues, de ces copies. Mais en général, le thème de la tyrannochtonie était évidemment de grand intérêt à Rome, comme Vincent Azoulay a aussi démontré très bien. Un célèbre groupe de statues érigé autour de 300 avant Jésus-Christ, dans le temple de Jupiter au Capitole, représentait les rois tyrans de la Rome archaïque. Et en outre, Brutus, l'ancien, faisait part de ce groupe, tenant l'épée comme libérateur de la tyrannie de Tarquin superbe. Épeline, l'ancien, trace un parallèle entre la libération d'Athènes et de Rome de la domination des tyrans. Ce sont des actions qui datent de la même année. Il est donc très vraisemblable qu'une excellente copie de la statue d'Aristogiton, de l'époque tardor-républicaine, provenant du Capitole, ait à comprendre dans ce contexte. On a proposé divers personnages comme commanditaires et Vincent Azoulay a récemment repris, avec de bons arguments, l'idée qu'il s'agit d'un monument pour Sylin qui serait célébré comme libérateur d'Athènes de la tyrannie d'Aristion en 86 avant Jésus-Christ, et peut-être en même temps comme libérateur de Rome de la tyrannie de Marius et Sylin. On peut se fermer avec ça. Je pense qu'on pourrait aussi discuter les copies de l'époque impériale, que je crois sont à comprendre dans la même manière. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une continuité de sens. Moi, ce qui me frappe, c'est le fait que Brutus l'Ancien, au Capitole, il est représenté, les sources nous disent qu'il est représenté l'épée à la main. L'épée à la main, oui, oui. Alors que Tarkin le Superbe a été chassé de Rome, mais il n'a pas été assassiné. Et donc, je pense que là, il y a vraiment une référence qui est iconographique, autant que politique, puisqu'on va lui donner cet attribut de l'épée, alors que le fait historique, encore une fois, ne nous dit pas... C'est une idée très intéressante. Et c'est ça qui m'a frappé, ce mimétisme du personnage qui va mimer un groupe antérieur, qui montre que la référence est quand même extrêmement puissante, et qui va se projeter, en quelque sorte, sur le personnage romain. Donc ça, c'est vraiment assez fascinant de ce point de vue-là. Alors, on avait projeté aussi l'image de cette monnaie, qui pourrait être, du coup, un argument en faveur de la datation silanienne aussi, de la réplique du Capitole, puisque sur cette monnaie d'Athènes, on voit apparaître dans la partie droite du champ monétaire, merci, François, le groupe des tyrannochtones, c'est une image qui est tout à fait particulière. Oui, oui, oui. C'est une image très chouette. C'est une image très chouette. Je pense que ça nous fait une bonne conclusion pour la question des tyrannochtones. Et donc, pour conclure sur ce groupe, on peut effectivement dire que la distance, encore une fois, chronologique, ne permet pas de conclure un affaiblissement du sens. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a si peu de répliques, finalement. Oui, oui. Il y a une concentration toujours très importante du sémantique. Oui, oui. Mais alors, à côté de ces copies d'originaux célèbres de la statuaire grecque, on possède aussi des images qui sont de conception proprement romaine, mais qui vont reprendre le langage formel grec à travers une multiplicité de styles. Donc, les styles, évidemment, archaïques, classiques, hélénistiques. Et pour caractériser ce phénomène, on a toujours parlé d'éclectisme. Ce qui est une façon peut-être peu pertinente de désigner un phénomène qui est en fait tout à fait cohérent. C'est-à-dire que l'éclectisme, ça a l'air de sous-entendre que les références sont arbitraires. En réalité, elles sont très spécifiques et c'est ce que tu as essayé de montrer à propos de l'art romain. Et surtout dans le livre qui était intitulé « Le langage figuratif romain comme système sémantique » où tu as montré que les romains ont une appréhension globale de l'art grec et que ce sont plutôt les thèmes qui appellent les styles. Et donc, il y a une disponibilité contemporaine de plusieurs styles différents et que non seulement on peut trouver des références à plusieurs époques de l'art grec à la même époque, mais que même dans la même œuvre, on peut avoir une multiplicité de styles grecs qui sont cités en quelque sorte. Et donc, cette sémantisation des styles trouve des expressions particulières au début du principat. Et je voulais savoir comment tu voyais cette disponibilité des styles au début de l'époque impériale. Oui, tout à fait. En fait, ce processus que j'ai appelé la sémantisation des styles me semble une prémisse fondamentale pour la compréhension de l'art romain. Il signifie que, comme Emmanuel a déjà dit, que les formes stylistiques de diverses époques grecques furent reçues et adoptées simultanément pour exprimer divers contenus thématiques. Le style classique pour la dignité des rituels publics et des grandes divinités de l'État. Le style archaïson pour le monde de la festivité religieuse d'Apollon et le charite, etc. et le style hélénistique pour les scènes dramatiques de la guerre, pour les ennemis vaincus, mais aussi pour le monde sensuel d'Aphrodite et de Dionysos. Alors, ce phénomène qui s'est formé en Grèce à l'époque de l'hélédisme tardif est en pleine vigueur à l'époque d'Auguste, comme tu as dit. On a souvent dit que l'art augustien est fondamentalement orienté vers l'art grec classique, mais ce n'est pas toute la vérité. Comme vous voyez à l'art apassis, la grande procession de l'empereur est représentée dans les formes classiques, tandis que le relief des nez se tient à la tradition des paysages hélénistiques. On peut continuer, le portrait officiel d'Auguste lui-même se tient au style du haut classicisme pour exprimer la dignité et l'autorité de l'empereur, mais en même temps, le portrait d'Agrippa, vous voyez l'excellent tête du musée du Louvre, se tient au style hélénistique pour exprimer l'énergie militaire du grand stratège d'Auguste. De cette manière, c'est développé un répertoire. Le forum d'Auguste est orné dans la partie haute des portiques d'une série de cariatides, copie de l'érectéon classique de l'acropole d'Athènes, probablement des représentants de pieuses populations qui supportent l'empire, tandis que dans les interstices, on voit des boucliers portant les têtes de divinités étrangères des peuples soumis en style hélénistique. De cette manière, c'est développé un répertoire plus ou moins systématique de formes stylistiques hétérogènes qui constituent, à mon avis, un médium multiforme et flexible au service de la communication visuelle à travers le monde romain. Et avec cette contemporanéité des styles, on peut aussi, à travers l'image qui se développe autour de l'image impériale, poursuivre la réflexion autour d'une notion qui a été un fil directeur de toutes les conférences, qui est la notion, la tentative pour réduire la distance entre image et vie, et donc la stylisation même du comportement des hommes d'État, avec l'exemple d'Alexandre Legrand qui a été évoqué. Et pour poursuivre vers le devenir romain de cette attitude, est-ce qu'on a des exemples aussi à l'époque impériale et comment est-ce que les empereurs vont s'insérer dans cette tradition aussi ? Oui, je suis absolument d'accord. Les empereurs romains, comme les politiciens et les monarques grecs, faisaient consciemment usage des possibilités de styliser leur apparence et leur présentation publique en une image vivante. Les occasions de ces auto-présentations étaient surtout les grands rituels et cérémonies publics dans lesquels l'empereur se présentait comme acteur principal incarnant les vertus et idiots principaux de la politique romaine. Les sacrifices, vous voyez à gauche, les sacrifices publics comme démonstration de la pietas, les allocutions au peuple, aux soldats, comme démonstration de concordia et de providentia, les soumissions d'ennemis comme expression de justitia ou quelque chose, c'est veritas, le triomphe comme présentation de virtus, etc. Il s'agit d'un répertoire relativement statique de rituels et de vertus présentés comme images vivantes. Or, les images de l'empereur diffusaient ces idéaux de comportement à travers l'empire et incitaient les observateurs à imiter ce modèle impérial. L'exemple le plus impressionnant, je trouve, de cette efficacité de l'image se trouve sous l'empereur Antonin le Pieux. Cet empereur, pour revigorer l'institution du mariage civique, fit ériger à Rome un groupe de statues monumentales, le représentant lui-même avec son épouse Faustina, la main dans la main, comme exemple symbolique de la concordia matrimoniale. En outre, il promulga un décret afin que chaque couple, à l'occasion de leur mariage, fasse un sacrifice devant ces images du couple exemplaire de l'empereur et son épouse. Un cesterse d'Antonin le Pieux représente très clairement cette interrelation entre le modèle et la reproduction comme un jeu significatif entre les images et les hommes vivants. Et effectivement, cette image, tout est résumé dans cette image. C'est-à-dire qu'on a effectivement les statues où on voit les piédestaux, le geste de la Dextrarum Junctio, donc le fait de joindre les mains comme symbole de la concorde, un concordia qui est inscrit sur le champ. et puis ce miroir avec le couple autour de l'hôtel qui se trouve de dimensions plus réduites au premier plan et qui montre bien cette abolition totale de la distance entre vie et image. Alors là, vraiment, je crois qu'on est dans un cas extrême qui fait le couronnement de tout ce qui a été démontré auparavant. donc je crois que c'était une image qui permettait de conclure la discussion sur une composition particulièrement forte de ce point de vue-là. Ah oui, c'est peut-être le moment pour une très brève conclusion, c'est-à-dire pour reprendre quelques-unes des questions que nous avons traitées au cours de ces quatre ou cinq conférences. En fait, comme tu l'as dit, le cesterse d'Antonin Le Pieux contient d'une manière exemplaire quasi toutes les dimensions significatives des images antiques et de leur relation avec la réalité de la vie sociale, c'est-à-dire avec les hommes de ces sociétés. Alors, l'invention principale de ces réflexions que je vous ai présentées était comprendre le sens complexe des images au cadre de la vie sociale. Pas seulement leur signification générale, spirituelle, mais leur usage concret. c'est-à-dire comprendre pourquoi ces étranges Grecs et Romains ont développé cette culture d'images d'une pluralité et d'une intensité sans pareil. Comprendre donc pourquoi ils avaient besoin de ces images et ça signifie naturellement restituer à ces images leur vitalité fondamentale. Il y a, à mon avis, deux principales approches des images et de l'imagerie antique. L'approche traditionnelle est bien sûr très fructueuse et l'interprétation herméneutique... Non, non, non. Je respire. Non, non, non. Vas-y. Non. Ce que tu fais est tout un autre ordre. L'interprétation, cela veut dire chercher, déchiffrer et expliquer le content, le message, les images, ce qu'ils disent et signifient aux hommes de l'antiquité et à nous-mêmes, aujourd'hui. Ce sont les images comme porteurs et conteniteurs des significations culturelles. L'autre approche concerne les images comme facteurs au cadre de la vie sociale. Pas seulement ce que les images signifient, ce qui est naturellement essentiel, mais ce qu'elles sont dans un sens ontologique, leur usage, leur vie. C'est ça que j'appelle la culture des images. Or, cette culture des images grecques et romaines est une culture des sociétés spécifiques et d'hommes spécifiques, les Grecs et les Romains, et c'est une culture du passé. Mais ce qui m'intéresse n'est pas le passé comme tel, ce n'est pas la tradition et l'autorité prétendues du passé, mais ce sont les hommes, n'importe de quel temps ou espace, mais en ce cas, en particulier, les hommes grecs et romains. Et c'est pour cette raison, et pas seulement pour votre divertissement, que nous avons présenté, et je remercie encore une fois Bertrand Bruder, avons présenté les récitations d'un dialogue et d'un monologue de personnes fictives autour de quelques images peintes sur les vases grecs. Naturellement, nous ne connaîtrons jamais les pensées, les sentiments et les réactions d'observateurs spécifiques en vue d'un vase spécifique dans une situation spécifique de leur vie. Mais nous pouvons imaginer des pensées, sentiments et réactions possibles et probables d'observateurs typiques dans des situations typiques de ces sociétés. Un tel procédé n'est pas plus hypothétique que beaucoup d'autres constructions de l'historien. Et c'est au moins une possibilité de donner une voie potentielle aux hommes de l'Antiquité. Alors, c'est ce que je voulais expliquer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi. Merci à toi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...